Mon nom c'est Nicole Richard, je me spécialise dans le leadership féminin, notamment pour leur permettre de développer un haut niveau de bien-être, mais aussi de pouvoir vivre en harmonie avec leur nature profonde et surtout, je leur permets de devenir des femmes visionnaires. Alors je viens d'aider de la Madeleine, j'ai grandi, j'ai passé ma vie, jusqu'alors j'ai 17 ans là-bas, j'ai grandi sur le bord de l'océan. J'adore le voyage et mon premier voyage, ni plus ni moins, comme on dit, j'ai pas niaisé avec la poque, des îles, je suis partie en Afrique. Je ressentais déjà, même à 20 ans, ce désir d'offrir des expériences de connexion à soi à travers la nature, à travers l'aventure, à travers les voyages. Les événements en fait que j'ai commencé à œuvrer dans le domaine corporatif, j'étais là pour former des présidents, des équipes de travail, dans tout ce rôle-là de leadership et de mobilisation d'équipe. Donc quand j'ai perdu mon contrat, j'ai dû tout revoir mon offre professionnelle et c'est là que j'ai commencé à me lancer davantage où j'ai vraiment parti mon entreprise finalement. Et quand j'ai commencé, je l'ai commencé en ligne. Je l'ai commencé avec Facebook, j'avais pas de site web, j'avais rien. Même si j'avais des formations en ligne, que j'étais déjà sur le web, j'avais un site web et tout, mais j'ai vu dans Vivre de sa passion l'opportunité de vraiment passer à un autre niveau. Ça m'a dit tout de suite, instantanément, quand j'ai vu passer ça, j'ai dit c'est ce que ça me prend. Ça m'a apporté une structure, ça m'a apporté de l'enseignement, de l'enseignement qui m'a expliqué comment on peut construire une formation béton. Pas juste en termes structure, mais en termes contenu parce qu'on a toute une démarche pour aller chercher en nous c'est quoi nos passions, comment les mettre de l'avant. Puis on a même aussi des formations dans la formation pour nous permettre d'enlever nos saboteurs intérieurs, de nous permettre vraiment d'ouvrir la porte. Donc ça m'a permis d'aller chercher tout ça et ça m'a permis aussi d'alléger, d'alléger vraiment mon entreprise dans le sens où j'avais un mode d'emploi. Donc c'est comme une formule magique. Tu l'appliques, ça marche. Quand je suis arrivée dans la formation et que j'ai fait mon premier lancement, cette année-là j'ai doublé mon chiffre d'affaires par rapport à ce que je faisais avant la formation. Et ensuite, dans l'année suivante, j'ai doublé par rapport à ma première année suite à VDSP. Alors c'est vraiment exponentiel. Puis c'est là qu'on voit que le web, ça n'a pas de limite, mais ça prend une structure, ça prend des outils que j'applique encore, que j'applique constamment. Et ça, ça m'a donné ça. Ça fait que ça m'a libérée. Plutôt que d'être toujours à la recherche « Ok, je veux offrir ça, comment je vais m'y prendre, quelle structure... » Alors il n'y avait plus de ça. C'était comme « Voici la formule magique. » Le gros plus de la formation « Vivre de sa passion » pour moi, ça a été aussi Sylvain. Parce que Sylvain a une présence authentique, a une énergie vraiment inspirante, motivante. Puis Sylvain est toujours là pour nous accompagner, dévoué à 1000%. Et ça, ça l'a joué pour beaucoup parce que ça rend vraiment la formation humaine. Ça amène vraiment une richesse à la formation. Donc ce n'est pas juste une formation technique, ça devient aussi une formation humaine. Ce que ça m'a apporté au niveau personnel, c'est définitivement une plus grande liberté. Ça, c'est certain. D'avoir mes formations en ligne, ça me permet d'avoir une vie plus équilibrée. Ça, c'est certain. Puis de choisir exactement les moments qui me conviennent et même à l'avance. Quand est-ce que je prends mes vacances? Quand est-ce que je prends une journée de congé? Puis ça me permet même, dans le quotidien, dans la semaine, des fois c'est spontané. « Ok, aujourd'hui, j'ai besoin de décrocher. C'est pas grave. Je prends la journée. » Ça crée de l'espace. Ça crée de la liberté. Puis pour moi, la liberté, ça me donne beaucoup de créativité aussi. Alors ça fait aussi que je reviens dans ma business encore plus inspirée, avec une créativité qui veut être mise à contribution. Puis automatiquement, c'est sûr que ça impacte au niveau des relations de ma famille, de mon conjoint. Ça me donne du temps de qualité. En ce moment, je suis en train de concrétiser un rêve que j'ai depuis plusieurs années. On travaille sur un projet, moi puis mon mari, au Costa Rica. Et le fait qu'on développe ce projet-là, ça ne change rien avec mes services, avec ma business. Au contraire, c'est ultra complémentaire. Donc ça me permet de pouvoir concrètement, puis surtout avec confiance, d'être n'importe où, de pouvoir dire oui à la vie, oui aux opportunités. Parce que peu importe ce que je me trouve dans le monde, ma business reste ma business. Avec ces formations-là, avec mon accompagnement, que je peux faire de n'importe où sur la planète. Et ça, c'est vraiment précieux. Au final, que vous ayez déjà des formations en ligne ou encore que vous soyez totalement néophytes, mais que vous ayez un projet créatif auquel vous voulez donner naissance, que vous voulez mettre au monde, que vous voulez l'offrir sur le web, bien la formation VDSP, et vous voulez faire de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501